Afrique Sport, journal du Mercato du mardi et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Commençons ce journal du côté de l'Angleterre. Le Mercato anglais est officiellement lancé. Il a débuté ce lundi et se terminera le 5 octobre prochain. Les clubs anglais ont donc 10 semaines pour renforcer leurs effectifs. Pour rappel, la réouverture du marché des transferts en France aura lieu le 15 août. Restons en Angleterre où ça bouge à Liverpool. Passé par l'Olympique Lyonnais et Thousand Tonnes, Deanne Lovren a ensuite posé ses valises à Liverpool en 2014, un club où il a continué son petit bonhomme de chemin, où il a remporté plusieurs titres dont la Ligue des Champions 2019 et la Prime Ligue 2020. Mais cette belle histoire est arrivée à son terme. En effet, les Reds viennent d'annoncer son départ pour le Zénith Saint-Pétersbourg. Deanne Lovren quitte donc le club de la Mersey un an avant la fin officielle de son contrat pour aller découvrir le championnat russe et retrouver du temps de jeu régulièrement. Restons d'ailleurs chez les Reds pour pallier ce départ. Liverpool a placé ses pions sur le jeune défenseur central de Schalke 04, Ozan Kabak. D'après le journal Alma Build, le club de Glazen Christian serait prêt à céder sa promesse défensive contre 35 millions d'euros cet été. Une belle affaire en vue pour Liverpool, puisque Kabak verra son prix augmenter dans un an, avec une clause de départ fixée à 45 millions d'euros. Dans le même temps, les Reds suivent aussi le joueur du Betis-Sévi à Issa Mandi. Et toujours en Angleterre avec Ismaël Lessard, ce dernier n'a pas pu empêcher la rélégation des Hornets sans championship. Malgré une période de mi-fin 2019-début 2020, à l'image de son doublé et de sa passe décisive contre Liverpool, l'élée de 22 ans aura globalement connu une adaptation difficile à la Prime League, 5, 8 et 6 passes décisives en 28 matchs. Les trois changements d'entraîneur opérés par son club ne l'ayant pas aidé. Mais l'international sénégalais conserve une belle cote sur le marché des transferts et, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, son avenir pourrait s'inscrire loin de Watford pour libérer le finaliste de la Cannes 2019. Son club exigera sans doute de récupérer sa mise initiale, ce qui s'enose compliquer dans le contexte actuel. Est-ce notre question du jour ? Où ira-t-il pour se relancer ? Vos réponses seront entendues en commentaire. Un bon enfance avec le PSG, les Parisiens vont devoir remplacer ces éléments au mercato estival puisque Thiago Silva va partir, et Dunson Cavani aussi. Selon le Parisien, la direction du club de la capitale souhaiterait recruter à plusieurs postes, au poste de défenseur central, de latéral droit ainsi qu'un milieu de terrain et un attaquant. L'été s'annonce donc mouvementé. Avec le départ du capitaine Thiago Silva à la fin de la saison 2019-2020, le board rouge et bleu souhaite le remplacer avec un défenseur de très grande qualité, de même pour le milieu de terrain. Le directeur sportif Leonardo a toujours déclaré qu'il manquait un joueur de taille dans l'entrejeu parisien. Le Brésilien s'active donc sur le marché des transferts pour trouver ce chénon manquant au sein de l'effectif parisien. Nous filons au Real Madrid. L'histoire entre le club merengue et James Rodriguez devrait se terminer cet été. Placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, l'international colombien va s'agéder lors du prochain mercato. Concernant son avenir, il pourrait se dessiner du côté de la Prime League anglaise. Si Everton cible le joueur depuis quelques mois déjà, c'est vraiment Tchessarien à dire que le joueur pourrait poursuivre sa carrière. Selon le Daily Express, les Red Devils qui sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions ont décidé de passer la vitesse supérieure sur ce dossier. Les représentants de James Rodriguez sont attendus dans la semaine en Angleterre pour y rencontrer les dirigeants du club manquunien. Côté transfert, les Madriéliens réclament 25 millions d'euros. Et du Real, nous filons chez le rival. Âgé de 17 ans, le jeune Pedri est considéré comme un bon espoir au FC Barcelone et susciterait d'ailleurs déjà la convoitise de nombreux clubs, en effet des clubs allemands. À l'histoire du Bayern Munich ou encore, du Borussia Mönchengladbach serait notamment sur cette trace. On transférerait donc plausible, surtout si la direction du club catalan juge l'attaquant trop juste, comme l'a indiqué l'intéressé dans un entretien au quotidien du sport. À noter que d'après El Chiringuito, le Bayern et le Borussia auraient déjà fait une offre de prêt. Avec les présences de Messi, Soares ou encore Griesman, ce dossier devrait vite être réglé. Dernier point de ce journal avec le dossier Kai Havertz, le championnat britannique terminé. L'international allemand aurait fait son choix parmi Liverpool, les deux Manchester et Chelsea. Et pour sa soeur, il n'y a aucun doute, cette dernière a effectivement posté sur les réseaux sociaux Kavertz, allait déménager à Londres, donc à Chelsea. Les Blues suivent d'ailleurs ce dossier avec attention depuis plusieurs semaines et une arrivée semble de plus en plus crédible donc. Clap de fin pour ce journal du Mercato, chers amis internautes qui nous suivaient d'un peu partout. Nous sommes plus de 70 000 membres de la famille Afrique Sport et chaque jour, nous essayons de participer à l'essor du football africain pour nous aider à faire grandir notre chaîne. N'hésitez donc pas à vous abonner et à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.